Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter NSXML Parseur. Alors, les accès réseau, c'est bien joli, mais finalement, ce n'est pas très utile si on se contente de récupérer juste un flux sans être capable de l'analyser. Et en particulier, on peut avoir envie d'exploiter des réponses de serveurs puissants. On parle beaucoup de web services depuis un certain temps, où de services, en fait, on va interroger un serveur et on récupère des données, ça peut être au minimum des pages HTML, mais au fur et à mesure, on a un certain format compact de données structurées qui sont arrivées à maturation, et qui sont couramment utilisées dans le web. Il y en a deux en particulier, qui sont JSON et XML. Alors, JSON, on peut un peu bidouiller, parce que dans la plupart des cas, vous avez quelque chose d'extrêmement fin et d'aplatit. Dans une séquence précédente, vous avez vu comment je traitais une requête JSON, enfin, une réponse JSON, qui était transmise par un service web, et dont, en fait, j'exploitais un certain nombre de champs. C'est assez facile, parce que les choses sont structurées, et si vous savez où taper, il n'y a pas de problème. Alors, en fait, la bidouille, c'était d'utiliser Component Separated by Strings, et du coup, on utilisait soit la virgule, soit le guillemet, soit quelque chose, comme étant un marqueur de séparateur, et on arrivait à récupérer les différents éléments. Donc, je vous recommande vivement d'interroger le Fantastic Manual en ce qui concerne NSString, parce que vous avez énormément de méthodes utiles d'aide. Et puis, vous avez aussi, d'ailleurs, une classe NSJSONSerialization, qui s'appelle, bien évidemment, en Swift, JSONSerialization, et puis, vous avez également ce format XML, pour lequel vous pouvez donner des données structurées sous forme d'un arbre, et donc, vous avez pour XML, un framework qui s'appelle NSXMLParseur. Les principes de fonctionnement sont assez classiques. On va se servir de NSXMLParseur pour parser un flux ou un fichier XML, et on va utiliser une technique dite Alasax. Il y a deux approches. L'approche DOM, vous allez, en fait, filtrer des branches dans votre arbre en fonction d'une expression régulière, et Alasax, où vous allez charger les choses au fur et à mesure, et où vous allez récupérer, en fait, des informations au moment où vous arrivez dans les balises XML. Donc ça, c'est absolument idéal, parce que ça permet un fonctionnement par délégation. Alors, comment ça fonctionne ? Vous allez créer un parseur, à la manière d'Objectif C ou de Swift. Vous l'initialisez avec un jeu de données, éventuellement, possiblement, une URL directement. Et puis ensuite, vous allez positionner le délégué, qui va respecter un protocole, qui est le NSXMLParseurDelegate, qui va, en fait, vous rappeler à chaque fois qu'il y a des choses intéressantes qui se passent au niveau de l'analyse de l'XML. Et puis, vous pouvez consulter, avec ce parseur, l'état du parseur, c'est-à-dire à quelle ligne il en est, à quelle colonie il en est, etc., etc. Regardons le protocole Annexe XMLParseurDelegate. Donc, il y a, en fait, quelques méthodes importantes. D'abord, celles qui sont liées au début et aux fins d'analyse. Donc, didStartDocument, didEndDocument. Ça, c'est le nom en Objective-C et le nom en Swift, qui vont, en fait, être invoqués avant, enfin, au moment où le document démarre. Donc, vous pouvez initialiser les structures. Et au moment où le document s'est terminé. C'est-à-dire que vous savez que vous avez parcouru l'intégralité du fichier XML. Puis ensuite, vous avez un certain nombre d'éléments de suivi de l'analyse. DidStartElement, didEndElement, qui, en fait, sont appelés start lorsque vous rentrez dans une nouvelle balise, et end lorsque vous fermez cette balise. Et puis, vous avez également foundCharacter qui peut apparaître entre deux balises. Si vous avez, par exemple, du texte qui est séparé entre chevron, texte, chevron, du texte, et puis chevron, backslash, texte, chevron, eh bien, vous aurez didStartElement qui démarre au début, didEndElement qui marre la fin, et vous allez récupérer, une ou plusieurs fois, on va le voir, foundCharacter sur le texte qui est entre la balise de début et la balise de fin. Et puis, vous avez toute une série de problèmes qui peuvent générer des rétro-appels, parseErrorOccured ou validationErrorOccured. Et à chaque fois, on vous passe un paramètre, en général, le parseur, et vous trouverez des informations sur où vous vous situez dans le parseur. Et puis, on peut aussi gérer des DTD, donc, en fait, des métamodèles sous une forme un petit peu primitive. Là, je vous renvoie au Fantastic Manual. Point non, un petit exemple d'exécution sur un fichier extrêmement simple. Donc, ici, c'est simplement une balise book avec l'intérieur une balise title avec un numéro ISBN et puis un texte au niveau du titre, la fin de la balise titre et la fin de la balise book. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir la méthode de début de balise qui va se déclencher, qui va se déclencher ici pour book, puis je vais progresser dans mon fichier et je vais arriver ici. C'est à nouveau une nouvelle balise. Je vais avoir, à ce moment-là, un nouveau déclenchement de Distart Element pour title, mais je vais trouver, en fait, sous forme d'un dictionnaire, eh bien, les attributs qui sont stockés ici. C'est-à-dire qu'ici, une clé ISBN et ici, une valeur qui est le numéro ISBN. Ensuite, eh bien, je vais avoir un appel puis un autre à fond de caractère. Et vous voyez que fond de caractère, il ne va pas forcément traiter tous les caractères d'un seul coup qui est entre la balise de début et la balise de fin, le marqueur de la zone. Si ce texte est long ou si le réseau est lent, je pourrais avoir plusieurs appels de fond de caractère. Donc, c'est à moi, en fait, lorsque j'ai ces appels, de construire progressivement tout ce qui est entre la balise de début et la balise de fin. Puis, bien évidemment, j'ai Did End Element sur title. Donc, je sais que là, j'ai récupéré toutes les informations relatives au texte. Si, par exemple, j'ai eu à construire ce titre par morceau, je sais que le titre, il est complet puisque je suis arrivé à la fin de la balise. Et ensuite, j'ai le Did End Element qui est invoqué sur la balise de fin de book et ici, j'ai la description de mon livre qui est complet. Donc, c'est comme ça que ce principe de rétroappel fonctionne et vous permet d'analyser un fichier XML. Bien évidemment, si le flux XML est mal formé, par exemple, j'ai une balise de début ici qui ne correspondait pas à la balise de fin, et bien là, ça va sauter et vous allez être renvoyé sur une des méthodes de gestion d'erreur du protocole associé à un S XML parseur. Que dire en conclusion ? Le fonctionnement est archi classique de ce qu'on trouve en SACS avec cette délégation que vous devriez commencer à aimer, j'espère pour vous parce que vous en mangez tous les jours. Et donc, sur la base de ces principes, vous allez maintenant pouvoir jouer avec les web services. Par exemple, vous pourriez revoir MiniMétéo sachant que OpenWeatherMap.org que j'utilise dans cette application gère également un format XML. Mais bien évidemment, on va également voir dans une séquence ultérieure un exemple précis. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada